Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais un look très coloré, mais pour moi qui est quand même très automnale. Donc on peut voir comme des bronzes, des ors, puis un beau bleu foncé, un bleu nuit. J'ai utilisé les nouveaux produits pour l'automne de l'Isoitie, donc le Quatuar Filin, puis les nouveaux fers à papier à 24h Glam. Donc là le bleu que j'ai, c'est celui-là ici qui s'appelle, comment ça s'appelle, on va trouver le nom, Midnight Glam. En tout cas j'ai utilisé plusieurs produits, l'Isoitie, puis d'autres produits aussi. Donc j'espère que vous aimez ça, moi je trouve ça très très joli et très dramatique. Donc si vous voulez apprendre comment faire, continuez à regarder. On commence par appliquer la base, puis j'ai utilisé le Midnight Glam 24h Glam fard à papier. C'est la couleur vraiment qui m'a inspiré pour recréer ce look-là. Donc j'applique ça en V dans les coins externes de l'œil. Ensuite, vous pouvez prendre le pinceau que vous voulez, puis aller fumer ça, juste pour s'assurer que la couleur ne soit pas trop foncée. Puis surtout qu'il n'y ait pas de grosses démarcations, on ne veut pas qu'il y ait des gros barbeaux, je pourrais dire. Il ne faut surtout pas oublier l'aura des cils inférieurs dans les coins externes des yeux, juste pour vraiment aller créer une forme d'œil de chat. J'ai tellement été dilué et fumé le bleu, la base qu'on a appliqué, que j'ai perdu un peu d'intensité. Donc je vais juste réappliquer, puis en fait compte, répéter les étapes que je viens juste de faire. Ensuite, on change de teinte, je vais aller utiliser le Happy Hour, une couleur un peu plus mauve-brun. Ça n'a pas vraiment d'importance la couleur que vous allez appliquer. Moi, je n'étais pas trop certain où je m'en allais avec le look. J'aurais pu utiliser des mauves au lieu de des bronzes et des dorés. Mais bref, je voulais juste vraiment appliquer une base. Là ici, on me voit appliquer le Satin Glam dans les coins internes des yeux. Encore une fois, comme je vous dis, je ne savais pas trop où je m'en allais avec le look. J'aurais pu, en fait compte, rester avec des roses et des mauves, mais j'ai soudainement changé d'idée. Maintenant qu'on a une bonne base, puis que les ombres en paupières vont super bien adhérer, je vais aller prendre la couleur Rouille dans le Quatuor Fill-In, qui est justement sorti pour l'automne. Je crois que c'est ma couleur d'ombre en paupières favorite chez les Ouattis. C'est absolument fabulé. Puis même ensuite, je vais aller la mouiller un petit peu pour que ce soit encore plus pigmenté. Je vais ensuite prendre 24 carats, qui est une poudre minérale. C'est comme un ombre en paupières, vraiment folle, comme on pourrait dire, comme le nom le dit si bien. Puis j'applique ça dans les coins internes des yeux. Et ensuite, encore plus dans les coins internes des yeux, je prends la couleur or slash verte du Quatuor, encore une fois. Puis j'applique ça généreusement. Je me suis dit qu'après, on avait de la place pour une petite couleur de transition. Donc je vais prendre le petit rose de la palette. Puis j'applique ça entre le or et le Rouille. Et parce qu'on n'a pas assez de couleurs sur les yeux, j'applique le Aqua Eye Shine dans les coins inférieurs. Puis vraiment, je vais aller étaler ça, je dirais, à la moitié du rotil inférieur, encore une fois. C'est le mot du jour, c'est inférieur, les amis. Dakar. Puis pour atténuer un peu le Aqua, parce que je ne veux pas que ce soit la couleur vraiment principale du look, je vais aller appliquer par-dessus la couleur, encore une fois, or verte, juste pour ajouter de l'éclat. Pour intensifier mon bleu nuit, je vais aller appliquer la couleur Waft de chez Mac. C'est une couleur édition limitée, c'est plus disponible, mais bref, vous pouvez utiliser un bleu nuit que vous préférez. Je crois que c'est une couleur qui aurait dû absolument être dans la palette. Je trouve que toutes les couleurs ensemble, ça fait tellement beau, mais bref, j'aime toujours les oitiers. Je ne suis pas fâché après vous, les filles. Et les garçons, tu sais. Peut-être qu'il y a des gens de tous les sexes qui travaillent chez les oitiers. Pas juste des filles, il ne faut pas juger. En tout cas, je vais arrêter ça là, parce que je sors du coq à l'âne. Si vous n'êtes pas à l'aise d'utiliser une couleur aussi foncée, tout de suite, pour aller créer vraiment un effet fumé, vous pouvez utiliser un gris plus pâle, puis ensuite monter, aller à une pigmentation plus foncée. Mais bref, moi j'ai commencé avec la couleur plus foncée. Il faut juste assurer vraiment, entre chaque étape, d'aller fumer tout ça. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai appliqué un petit peu plus de noir, un peu plus de foncée dans les coins externes. Juste encore une fois, pour créer plus de dimension. Mais c'est vraiment à votre goût, comment foncé vous voulez aller. J'utilise maintenant mon crayon noir favori pour ma muqueuse, qui est le Purr Version de chez Urban Decay. Encore une fois, c'est à votre choix. Puis je vais aller appliquer ça dans ma muqueuse du haut et du bas. Sans oublier mes fausses, c'est les IL-123 de chez NYX. Un de mes modèles favoris qui n'a jamais été créé sur la Terre, parce que je trouve que ça fait très dramatique et très glam en même temps. Pour ce qui est du blush, je vais avec quelque chose de très naturel et très passe-partout. Donc je vais avec la portion blush seulement du Blush & Glow de Alex. Et là, je vais utiliser des produits que je viens juste de me procurer, qui est un d'entre eux, c'est le Moonstone. C'est un highlight. Je ne sais pas encore si je l'adore vraiment. Je crois que j'ai entendu trop de bonnes choses et que je m'attendais à plus. Mais bref, c'est un beau highlight. Je ne sais juste pas si je l'avais absolument besoin dans ma collection. Pour ce qui est des lèvres, on reste dans les mêmes teintes que le blush. Donc j'utilise le Aqualip, un crayon Hydrofuge, dans la teinte 2C de chez Makeup Forever. Donc j'applique ça tout autour de mes lèvres. Je vais un peu tricher aussi. Puis ensuite, je vais les remplir avec la même teinte. J'utilise un autre produit que je viens de me procurer, qui s'appelle Beige Tribute, le numéro 10. Un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, puis je me l'ai acheté en fait compte à cause de Samantha de Battleash. Elle n'a tellement parlé, puis je l'ai rencontré ce week-end, puis elle est juste trop gentille. C'est un nu rosé. Puis ensuite, j'applique le Boy Bait, un Cream Sheen Gloss par-dessus, juste pour un peu plus d'éclat. Donc voilà, c'est fini. C'est quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de couleurs, mais je pense que ça vaut la peine. C'est un beau punch de couleurs, mais quand même en restant automnal, en saison. Donc j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de faire un thumbs up, de partager avec vos amis, ou peu importe. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada